Bonjour à tous, dans ce nouveau chapitre nous allons nous intéresser aux mécanismes microscopiques de polarisation dans les milieux diélectriques et nous allons voir comment cette analyse va nous permettre de comprendre un certain nombre d'ordres de grandeur que l'on rencontre dans l'étude de ces systèmes. Alors si l'on reprend le tableau que nous avons déjà vu, on constate que les valeurs de constantes diélectriques peuvent s'étendre sur plusieurs ordres de grandeur, donc en partant ici du vide, dont la constante diélectrique vaut 1, jusqu'à ici par exemple l'eau qui va valoir 80. Et en fait on peut rassembler les différents milieux en différentes familles qui correspondent à des valeurs relativement similaires de constantes diélectriques. Alors la première que l'on va rencontrer c'est les milieux très dilués tels que les gaz, par exemple ici l'air sec, vous voyez que la constante diélectrique est très très proche de l'unité, il y a une différence d'à peu près 1 pour 1000 entre les deux. Et ceci traduit tout simplement le fait qu'un gaz est une substance très diluée, donc très très proche du vide, donc on peut comprendre que sa constante diélectrique soit très proche de l'unité. Après on voit qu'il y a une série de milieux qui ont des constantes diélectriques qui valent quelques unités, donc ne sont ni très grandes ni très petites, et là on a essentiellement deux familles de milieux, des liquides tels que le cyclohexane ou le benzène, qui correspondent à des solvants apolaires, et des solides assez variés, du papier, du polystyrène, du quartz, du verre, etc. Donc qui ont des constantes diélectriques qui vont varier de 2 à quelques unités, 5 ou 8, ce qui correspond à des polarisabilités qui, vous vous rappelez la polarisabilité qui, c'est ε-1, qui sont de l'ordre de l'unité. Donc ensuite on a des solides un peu particuliers, tels que ici le silicium ou l'arsenure de gallium, qui sont des semi-conducteurs, pour lesquels la constantes diélectriques vaut quelques dizaines, ou une dizaine pardon, donc on a des susceptibilités ici qui sont significativement plus grandes que pour les autres matériaux solides. Et enfin, comme on l'a vu, pour l'eau ou le méthanol par exemple, on a des constantes diélectriques qui valent plusieurs dizaines, et ce que ces liquides ont en commun, c'est que les solvants dont ils sont constitués, l'eau ou le méthanol, sont des solvants polaires. Donc les solvants polaires ont des constantes diélectriques qui sont de très très grandes demandes. Et donc ce qu'on va essayer de comprendre ici, c'est en analysant les mécanismes microscopiques de polarisabilité des atomes et des molécules, comment, d'où viennent ces propriétés, d'où viennent ces ordres de grandeur pour les différentes substances que l'on vient d'identifier. Alors pour ce faire, on va revenir à la base, c'est-à-dire un atome ou une molécule. Donc essentiellement, dans l'atome et la molécule, ce qui va répondre aux champs électriques extérieurs, ce sont les électrons, puisqu'ils sont plus légers. Et donc on va s'intéresser au Hamiltonien, des H0, des électrons dans une molécule donnée, donc par exemple une molécule d'eau ou une molécule de benzène. Donc le Hamiltonien que l'on considère ici est le plus général qu'on puisse considérer, donc il va inclure l'énergie cinétique des électrons, bien entendu, l'interaction coulombienne avec les noyaux, mais aussi les interactions entre les électrons. Donc c'est un Hamiltonien, évidemment, extrêmement complexe, qui n'est pas question de diagonaliser ici. La seule chose qu'on va faire comme il peut-être, c'est qu'il y a un certain nombre d'états propres, si N0, des énergies propres WN0, et on va par convention noter N égale à 0, l'état fondamental des électrons dans la molécule. Et on va supposer pour simplifier que cet état fondamental n'est pas dégénéré. Alors maintenant, en présence d'un champ électrique uniforme, le Hamiltonien H0 est perturbé par un terme H1, qui va être simplement égal à moins somme sur alpha des Qα Rα scalaire E, donc où les alpha indicent les différents électrons. Donc le moins Rα scalaire E correspond au potentiel électrostatique associé à un champ électrique uniforme. Donc on voit apparaître somme sur alpha des Qα Rα, qui n'est rien d'autre que l'opérateur dipôle électrique de la molécule. Et donc on peut écrire le Hamiltonien d'interaction comme moins P scalaire E. Donc P dans l'opérateur mon dipôle électrique, scalaire le champ électrique. Maintenant, sachant ceci, il va falloir que l'on relie les propriétés de ce Hamiltonien en présence du champ électrique aux dipôles en présence du champ électrique, justement. Et donc pour ceci, on va utiliser le théorème d'Emmanuel Feinman, qui nous dit que la dérivée de l'énergie libre de notre molécule par rapport à une composante du champ électrique est égale à la valeur moyenne thermique de la dérivée du Hamiltonien par rapport à cette même composante du champ électrique. Et ce que l'on voit, c'est que le champ électrique n'apparaît que dans H1. Donc la dérivée de H par rapport à EI est en fait la dérivée égale à la dérivée de H1 par rapport à EI en valeur moyenne. Et la dérivée de H1 par rapport à EI, c'est rien d'autre que la composante EI du moment dipolaire. Donc c'est moins P1 d'ici. Donc on voit que la valeur moyenne du moment dipolaire électrique peut simplement s'obtenir en dérivant l'énergie libre de la molécule par rapport à la composante du champ électrique. Et donc si on s'intéresse à la polarisabilité maintenant de la molécule, c'est-à-dire la dérivée du moment dipolaire par rapport au champ électrique, dans une direction J, on peut avoir une molécule qui est anisotrope, à ce moment-là on va définir la polarisabilité ε0αIJ qui est la dérivée de PI par rapport à EJ comme étant moins la dérivée seconde de F par rapport à EI et EJ. Donc en utilisant le terme de Schwartz, on peut intervertir ces deux dérivées et on voit que ceci va être aussi égal à ε0αJ. Donc la matrice de polarisabilité de la molécule αIJ va être une matrice qui est symétrique exactement comme la susceptibilité diélectrique d'un milieu était une matrice symétrique. Alors le premier cas que l'on va considérer, c'est le cas où la molécule possède un moment dipolaire permanent. C'est-à-dire que si je prends la valeur moyenne du moment dipolaire électrique dans l'état fondamental de la molécule, ce moment dipolaire est non nul. C'est le cas par exemple de l'eau ou de l'ammoniaque. Alors dans ce cas-là, si on s'intéresse à l'énergie de la molécule en présence du champ électrique, on va pouvoir, si le champ électrique est faible, appliquer la théorie des perturbations. Et ce que l'on voit, c'est que, si l'on revient à la théorie des perturbations, l'énergie va être W0,0 plus la valeur moyenne de H1 dans l'état Psi,0,0. Et donc ceci est égal à moins P scalaire E. On peut sortir le E des bras et des quatre, puisque c'est juste un scalaire. Et donc la valeur moyenne de P dans l'état Psi,0, c'est par définition P0. Et donc on voit que l'énergie de la molécule, simplement, donc l'énergie non perturbée, mais P0 scalaire E, c'est simplement l'énergie d'un dipôle, l'énergie d'interaction d'un dipôle avec un champ électrique. Maintenant, ça fait l'hypothèse que la direction du dipôle est figée, mais en réalité, dans un solvant, notamment dans une phase liquide, la direction de la molécule peut être aléatoire. Et donc ce qu'il va falloir maintenant, c'est calculer la valeur moyenne de l'énergie libre, enfin l'énergie libre de la molécule, pour obtenir la polarisation moyenne, en prenant en compte les fluctuations thermiques, donc de direction de l'orientation du dipôle. Donc pour ce faire, on se souvient que l'énergie libre F, c'est moins KBt fois le log de la fonction de partition. Donc la fonction de partition, c'est la somme sur tous les états de la molécule, de l'expansion de moins bêta E sur de moins bêta E. Alors ici, les différents états de la molécule vont correspondre à des orientations de P0. Donc on va avoir P0 qui va être comme ceci. On va faire l'hypothèse que le champ électrique extérieur est orienté dans la direction Z. On va avoir des directions X, Y comme ceci. On va pouvoir repérer la direction de P0 par des angles polaires θ et Φ. Donc Z, ça va être une intégrale sur les différents angles solides vers lesquels pointe P0, de l'exponentiel de moins bêta P, de moins bêta fois l'énergie, c'est-à-dire moins P0 scalaire E. Donc ceci va être égal à l'intégrale de sinus θ dθ dΦ d'exponentielle de bêta P0e cosθ. Donc si on intègre sur Φ, on va avoir un 2π. Et pour intégrer sur θ, on note que sinus θ dθ, c'est d de cosθ, de l'exponentiel de bêta P0e cosθ. Et donc maintenant, il ne reste plus qu'à intégrer sur cosθ, ce qui va nous faire un 2π exponentiel de bêta P0e moins exponentiel de moins bêta P0e divisé par bêta P0e. Et donc, on reconnaît un sinus hyperbolique qui nous fait un 4π sh bêta P0e sur bêta P0e. Donc l'énergie libre, en définitive, va être égale à f égale à une constante, si je prends le 4π qui ne nous a pas de rôle, moins kBt log de sh bêta P0e sur bêta P0e. Maintenant, si je veux calculer la polarisation de la molécule en fonction du champ électrique, eh bien, cette valeur moyenne du moment dipolaire électrique qu'on a vu, c'est moins la dérivée de l'énergie libre par rapport au champ électrique. Donc, ceci va être égale à kBt fois la dérivée par rapport au champ électrique du log de sh bêta P0e sur bêta P0e. Donc, on va avoir deux termes. Le premier terme va correspondre à la dérivée du sinus hyperbolique qui va donner un bêta P0 fois ch bêta P0e sur sh bêta P0e. Et le second terme, elle correspond à la dérivée du 1 sur e qui est ici. Donc, ça va sortir à moins 1 sur e. Et donc, si je mets P0 en facteur et que je rentre le kBt à l'intérieur du crochet, je vais avoir un P0 fois 1 sur th bêta P0e moins 1 sur bêta P0e. Donc, on obtient ce qu'on appelle une fonction de l'angevin qui a cette allure-ci. Alors, si on la trace en détail, P sur P0, c'est 1 sur th x moins 1 sur x, donc x est égal à bêta P0e. Donc, elle a l'allure suivante. D'abord, elle est impaire. Lorsque x tend vers l'infini, ceci tend vers 0. La tangente hyperbolique tend vers 1. Donc, P sur P0 tend vers plus ou moins 1, suivant que x tend vers plus ou moins l'infini. Et au voisinage de x égale à 0, eh bien, on a que th de x est égal à x moins x3 sur 3, ce qui nous dit que 1 sur th x moins 1 sur x va être égal à 1 sur x moins x3 sur 3 moins 1 sur x. Donc, si je mets x en facteur, ça va faire 1 sur x facteur de 1 sur 1 moins x2 sur 3 moins 1. Et donc, si je développe 1 sur x2 sur 3, ça va faire 1 sur x facteur de 1 plus x2 sur 3 moins 1. Donc, les 1 s'en vont. Et ceci va nous donner simplement x sur 3. Et donc, en définitive, on voit que P sur P0 va être de l'ordre de, donc, bêta P0e sur 3. Donc, la polarisation va varier comme bêta P0e carré E sur 3. Donc, si on écrit que P, c'est comme d'habitude, ε0 fois α fois E, on en déduit que la polarisabilité de la molécule seule va être α égale bêta P0e carré sur 3 ε0. Donc, voilà la formule de la polarisation induite pour une molécule possédant un moment dipolaire permanent. Donc, ce que l'on voit, c'est qu'il y a une dépendance en température puisque, en raison du bêta ici, on voit que la polarisabilité dépend de la température comme 1 sur la température et donc a tendance à décroître à haute température. Alors, on peut illustrer toutes ces propriétés sur le cas de l'eau. Alors, ce que l'on voit quand on regarde la constante diélectrique, c'est que la constante diélectrique dépend effectivement de la température. On voit que lorsque l'on passe de 0 degrés Celsius ici à 100 degrés Celsius, eh bien, il y a une diminution significative de la constante diélectrique. Il passe à peu près 90 à 60. Donc, elle a perdu un tiers de sa valeur. Donc, ce qui corbore cette dépendance en 1 sur la température prédite par notre venet. Alors, par ailleurs, si on s'intéresse aux liens entre la constante diélectrique et alpha, on se souvient, ce qu'on avait appelé grand P, c'est la densité de moment dipolaire. Donc, ça va être la densité de particules fois petit p, le moment dipolaire d'une molécule. Et donc, ceci va être égal à n fois epsilon 0 alpha fois B. Donc, ce qu'on avait appelé grand P, ou la polarisabilité du milieu, c'était par définition epsilon 0 fois Q fois B. Donc, c'était aussi epsilon 0 epsilon R moins 1 fois B. Donc, on voit que on va pouvoir identifier epsilon R moins 1 avec la densité de l'atome et de molécule fois alpha. Donc, on a cette relation-là. On verra dans la deuxième partie de ce chapitre qu'en réalité, cette relation n'est valable que dans des milieux relativement dilués. Mais, en première approximation, c'est suffisamment bon pour obtenir des ordres de grandeur correctes. Et donc, ce que l'on constate, c'est que epsilon R moins 1, simplement n fois alpha, la densité d'atome ou de molécule, fois la polarisabilité de l'atome ou de la molécule. Alors, une petite remarque, comme epsilon R est sans dimension, n alpha doit être sans dimension. Donc, comme la densité a la dimension de l'inverse d'un volume, eh bien, ça veut dire qu'alpha a la dimension d'un volume. Donc, si je prends la formule que l'on vient d'établir, bêta P0 carré sur 3 epsilon 0 pour alpha, on voit que la polarisabilité d'un solvant polaire varie comme n bêta P0 carré sur 3 epsilon 0, donc P0 est le moment dipolaire des molécules. Alors maintenant, si on essaye d'estimer un ordre de grandeur, pour un solvant polaire, en général, ce que l'on a, c'est qu'on a des liaisons comme dans l'eau, qui est à peu près le rayon de bord, donc P0, peut-être de l'ordre de la charge de l'électron fois le rayon de bord, ce qui en est ragné en gros que le moment dipolaire est de l'ordre d'un 2 by, et donc P0 carré sur epsilon 0, ça va être quelque chose comme Q carré sur epsilon 0 à 0 carré, qui est donc égal à Q0 carré sur epsilon 0 à 0 fois 0Q. Alors, on reconnaît ici Q0 carré sur epsilon 0, alors si je mets un 4π, ça va correspondre à l'énergie d'interaction coulombienne entre deux charges QE, séparé de A0, ce qui n'est rien d'autre que le Rydberg. Et donc, cette quantité-ci est de l'ordre du Rydberg fois A0Q. Et donc, en définitive, on voit que epsilon R-1 va être de l'ordre de Rydberg sur KBt de l'ordre de Rydberg sur KBt fois 0Q, fois la densité. Alors, si de nouveau, on est en phase condensée, telle qu'une phase liquide, eh bien, on sait que la densité de l'atome ou de molécule est de l'ordre de 1 atome par angstrom ou 1 atome par rayon de bord. Et donc, ça veut dire que le produit N à 0Q va être de l'ordre de 1. De nouveau, c'est une spécificité des phases condensées. Et donc, ce que l'on voit en définitive, c'est que pour une molécule polaire en solution, eh bien, la constante électrique est simplement donnée par le rapport entre le Rydberg et KBt. Et à température ambiante, eh bien, le Rydberg est très grand devant l'énergie thermique, ce qui justifie le fait qu'une molécule, qu'un atome d'hydrogène ne se ionise pas à température ambiante. Si on veut aller un peu plus dans les détails, eh bien, le rapport du Rydberg sur KBt à température ambiante, de nouveau, va être quelque chose comme un électron-volt divisé par une centaine de calines, on va dire, ça fait 100 fois 10 moins 23. Et donc, je vais avoir 10 moins 21 divisé par 10 moins 21, ça fait à peu près 100. Donc, on est dans la bonne gamme de paramètres. On voit que, dans notre modèle, on prédit que la constante électrique d'une molécule en solvant polaire, une molécule polaire en phase liquide, va être de l'ordre de plusieurs dizaines, on va dire, ce qui correspond donc à ce qu'on constate expérimental. Donc voilà, nous avons compris notre première situation qui est la constante diélectrique des solvants polaires. Maintenant, attaquons-nous au deuxième cas qui correspond aux molécules, aux atomes qui n'ont pas de moment dipolaire électrique permanent, c'est-à-dire pour lesquels la valeur moyenne de l'opérateur dipôle dans l'état fondamental est nulle. Alors donc, ça c'est le cas des atomes, puisque par invariance, par rotation, ils n'ont pas de moment dipolaire électrique dans l'état fondamental, et puis les molécules non polaires. De manière générale, lorsque vous avez une molécule qui a un centre de symétrie, elle ne va pas avoir de moment dipolaire électrique. Donc à ce moment-là, il n'y a pas de contribution à l'ordre 1 de la théorie des perturbations et donc les corrections à l'énergie vont provenir de la théorie des perturbations à l'ordre 2. Alors si on écrit cette théorie des perturbations à l'ordre 2, si vous vous en souvenez, on va voir que W0 en fonction de E va être égale à W0, donc l'énergie non perturbée, plus la somme sur n différentes zéros des éléments de matrice entre Psi n0 H1 Psi 0,0 en modulo carré divisé par W0,0 moins WNZ plus etc. Donc H1 c'est moins D moins P pardon, scalaire E et donc c'est moins P EI en notation en notation d'Einstein. Donc je peux écrire pour l'énergie de ma molécule que c'est W0,0 plus la somme sur n différentes zéros de Psi n0 fois P I EI Psi 0,0 en modulo carré en modulo carré divisé par W0 moins WN0 et donc en utilisant le fait que le modulo carré c'est un nom complexe multiplié par son comodice conjugué en utilisant le fait que les opérateurs le produit scalaire thermicien et que l'opérateur PI est un opérateur qui est auto-adjoint on peut écrire ça sous la forme W0,0 plus la somme sur n différentes zéros de Psi 0,0 fois Pj Ej Psi n0 fois Psi n0 P I fois Psi 0,0 divisé par WN0 moins W0,0 pardon moins WN0 Alors une petite remarque comme 0 est fondamental et N est un état excité je peux mettre un plus moins et un moins ici de façon à avoir un terme qui est positif Alors ensuite donc ici j'ai pris les indices J et I différentes simplement parce que j'ai deux termes de deux sommes distinctes à faire une fois que j'ai séparé le carré en deux composants différentes Donc Ej et Ej sont des nombres donc je peux les sortir des bras et des quêtes et donc ceci va s'écrire W0,0 moins Ej Ej somme sur n différentes zéros donc de Psi 0,0 Pj Psi N0 fois Psi N0 P I Psi 0,0 divisé par WN0 moins W0,0 donc on voit que l'énergie est bien quadratique en champ électrique et donc on va l'écrire de façon plus synthétique sous la forme suivante donc l'énergie en fonction du champ électrique va s'écrire comme W0,0 moins 1,5 de Epsilon 0 E E E E J fois alpha I J ou alpha I J donc cette somme un petit peu compliquée qui fait intervenir les dénominateurs d'énergie et puis les éléments de matrice du dipôle entre l'état fondamental et les états excités donc comme d'habitude ce alpha va nous donner la polarisabilité de de la molécule puisque si on calcule la dérivée de W par rapport à E donc on a dit que c'était moins P et bien on voit que ça-ci va être égale à Epsilon 0 alpha I fois J si on calcule cette dérivée explicitement donc ici on fait le calcul à température nulle pour cette molécule alors si on essaie d'avoir un ordre de grandeur évidemment c'est un peu compliqué parce qu'il faudrait en principe connaître tous les états les états excités les énergies propres etc pour calculer la somme mais on se souvient que alpha a la dimension donc d'un volume on l'a dit et les énergies propres les états propres qu'on doit calculer se correspondent à la molécule dans son état fondamental et le hamiltonien des électrons dans cet état-là en fait en l'absence de champs électriques extérieurs donc ne dépend que d'un petit nombre de paramètres qui sont la charge de l'électron Epsilon 0 H bar et la masse de l'électron et ce qu'on sait c'est qu'à partir de ces grandeurs-là dimensionnellement on peut construire une seule longueur qui est le rayon de bord et donc dimensionnellement ce que l'on voit c'est que alpha la polarisabilité va être proportionnelle à A0 cube avec des éventuels facteurs géométriques qui vont traduire l'éventuelle anisotropie de la molécule telle qu'une molécule benzène comme on le verra tout à l'heure donc ce qu'on voit c'est que alpha est nécessairement de l'ordre de A0 cube alors maintenant si on est de nouveau dans une phase condensée comme on l'a dit dans une phase condensée la densité de molécules est de l'ordre de 1 par Anstrom donc 1 sur le rayon de bord au cube et donc la susceptibilité du milieu qui on l'a vu tout à l'heure c'est la densité fois la polarisabilité d'un atome et donc comme N est comme 1 sur A0 cube alpha est de l'ordre de A0 cube et on s'attend à ce que la polarisabilité d'un tel milieu soit de l'ordre de 1 donc que l'on ait des atomes dans une phase solide ou des solvents des molécules non polaires en phase liquide et bien dans ces deux cas on s'attend à ce que la polarisabilité du milieu soit de l'ordre de quelques unités on va dire alors on avait rencontré ce cas un peu spécial qui était les semi-conducteurs qui avait des polarisabilités qui étaient si définitivement plus grandes que celles des autres matériaux solides que l'on avait discuté lors de la dizaine alors pour comprendre ça il faut se souvenir de la forme de alpha la forme spécifique de alpha qui fait intervenir ce dénominateur d'énergie WN-WM qui correspond à l'écart d'énergie entre l'état fondamental et les états excités or les matériaux semi-conducteurs sont caractérisés par une bande interdite qui est relativement étroite et donc ce qui correspond à une distance entre l'état fondamental qui est en l'occurrence la bande de conduction qui est la dernière bande qui est peuplée et la bande de valence qui est relativement petite et donc du fait de ce petit dénominateur d'énergie ceci va mécaniquement augmenter la valeur de alpha et ceci est confirmé par l'analyse de la valeur de la constante diélectrique pour plusieurs semi-conducteurs en fonction de l'inverse du gap de ces semi-conducteurs on voit qu'il y a une tendance nette à peu près linéaire lorsqu'on trace cette constante diélectrique en fonction de l'inverse du gap donc il confirme l'effet de ce dénominateur dans la valeur de la constante diélectrique des semi-conducteurs maintenant la dernière catégorie de milieux qu'on avait rencontré ce sont les phases diluées telles que on a vu l'air à ce moment là la densité n est très petite devant le rayon de Bohr au cube inverse ce qui est la caractéristique d'une phase diluée à ce moment là donc ki qui vaut toujours à peu près n alpha va être très petit devant 1 puisqu'on va avoir un rapport à 0 cube fois n qui va être très très petit devant donc si on prend l'air on sait que l'air est à peu près 1000 fois plus dilué que l'eau donc on s'attend à ce que n soit de l'ordre de 10 moins 3 fois à 0 moins 3 donc on s'attend à une polarisabilité de l'air qui soit de l'ordre de 10 moins 3 qui est effectivement ce que l'on constate expérimentalement donc on voit que cette théorie des perturbations à l'ordre 2 nous permet de comprendre les propriétés de à la fois des phases des phases condensées pour les solvants non polaires et puis des phases comme l'air alors il y a un dernier point qui reste en suspens qui est le fait que on l'a vu alpha ij est en général pour une molécule une matrice par exemple si je prends la molécule de benzène ici qui est une molécule qui est non polaire mais qui est néanmoins anisotrope puisque suivant qu'on essaie de polariser la molécule dans le plan ou orthogonalement au plan et bien on va avoir des polarisations qui sont différentes comme l'électron peut se délocaliser sur des grandes distances dans le plan et bien on a une polarisabilité qui est plus grande dans le plan qu'orthogonalement au plan alors évidemment un liquide en revanche est un milieu qui est isotrope et donc la polarisabilité du milieu elle doit devenir isotrope et ceci provient du fait qu'en phase liquide et bien l'orientation de la molécule est aléatoire et donc il va falloir en fait moyenner la polarisabilité ou l'énergie de la molécule par rapport aux différentes orientations de celle-ci donc on se souvient que cette matrice alpha et j correspond à l'énergie de la molécule donc on va moyenner cette matrice donc on va introduire un opérateur de rotation R et après rotation et bien la nouvelle matrice alpha écrivant la molécule va simplement transposer de R alpha fois R et donc on va moyenner statistiquement sur les matrices de rotation donc on va introduire une mesure de probabilité mu sur les rotations pas besoin de savoir grand chose à son sujet la seule chose qu'on lui demande c'est d'être normalisé à 1 donc l'intégrale de cette mesure sur toutes les rotations doit être égale à et donc le milieu étant isotrope lorsqu'on va moyenner alpha sur les matrices sur les orientations que peut occuper la molécule la valeur moyenne de alpha va être une matrice qui va être maintenant isotrope qui va être simplement égale à l'identité fois un facteur alpha 0 bar et c'est ce alpha 0 bar qui va donner la polarisabilité du milieu alors pour calculer alpha 0 bar c'est relativement simple ce qu'on va faire c'est qu'on va simplement prendre la trace de cette relation donc on va voir que alpha 0 bar fois 3 qui est la trace de l'identité à r3 va être égale à l'intégrale de dmu de r fois la trace de la transposée de r fois alpha fois r en utilisant la cyclicité de la trace on peut amener le r ici et en utilisant le fait que les matrices de rotation sont des matrices orthogonales r fois transposée de r est égale à l'identité et donc ceci n'est rien d'autre que la transposée de alpha qui ne dépend plus de r et donc je peux sortir la trace de alpha de l'intégrale et donc j'obtiens simplement trace de la matrice alpha fois l'intégrale de dmu de r qui est égale à 1 donc on va voir qu'alpha 0 bar n'est rien d'autre que 1 tiers de la trace de la matrice alpha donc dit autrement si je me place comme la trace est indépendante de la base dans laquelle je travaille si je me place dans la base propre de alpha puisque c'est une matrice symétrique et bien la valeur alpha 0 bar n'est rien d'autre que la valeur moyenne des valeurs propres de la matrice alpha donc ici je prendrai la valeur moyenne de ces trois valeurs pour obtenir la polarisabilité d'une solution de benzène donc voilà nous en avons fini avec l'étude de ces modèles microscopiques dans la partie suivante nous allons revenir sur la relation phénoménologique qui nous a permis d'établir le lien entre la polarisabilité microscopique alpha et la polarisabilité de milieu qui on va voir que la relation que nous avons obtenue qui égale que nous avons utilisée qui égale à n alpha est en fait un petit peu trop simple un petit peu trop simpliste et doit être modifiée en phase condensée avec la polarisabilité